Les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation à minimum stable, qu'est-ce qui se passe ? On risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin et en échange on risque de moins leur vendre de choses. Donc il faut maintenir dans une situation intermédiaire l'Afrique, qu'elle soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était il y a 60 ans aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches, on fait de la géopolitique aujourd'hui, partout, on voit bien. Elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Maintenant si j'étais à la place des Africains, c'est très difficile. C'est-à-dire que moi la première chose que je ferais, c'est déjà je serais beaucoup plus agressif dans la négociation. Parce que si vous n'avez pas de financement, alors vous pouvez tenir des grands discours, c'est toujours agréable, mais une fois qu'on passe au concret, c'est quoi l'Afrique aujourd'hui concrètement ? Comme elle n'a pas accès au financement, comme elle ne maîtrise pas les biens qu'elle produit dans les volumes comme dans les prix, elle essaye de faire aujourd'hui, pour qu'il y ait de l'activité, d'attirer le plus d'investissements directs étrangers, en faisant des zones franches où on paye très peu d'impôts, en disant voilà c'est la seule façon qu'on a de relancer l'économie. Ce qui ne lui permet pas non plus à côté, parce qu'elle ouvre la voie finalement au loup, ce qui ne lui permet pas de développer son industrie, même si elle avait des financements. Parce que l'industrie qui arriverait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus en place que celle qui se développerait, qui serait une industrie naissante. Donc la première chose que je ferais moi, dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement compliquée, c'est que je chercherais à être beaucoup plus agressif dans les partages de production. C'est-à-dire que quand il y a une compagnie étrangère qui vient, il faut lui imposer des choses. Les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats en leur temps, quand vous veniez vous installer chez eux, pour quoi que ce soit, vous deviez donner une grosse partie, plus de 50%, à un autochtone, à un habitant local, de l'investissement. C'était obligatoire. L'OMC a tout fait pour dégommer ça, mais certains pays ont tenu, sauf quand ils en ont vraiment besoin. Ils font des dérogations au ministère de l'Économie, mais quand ils estiment que la personne doit donner une partie, elle donne une partie à les autochtones, ce qui les forme. Vous voyez, par exemple, ce type de mesure pourrait être appliqué par certains pays africains. S'ils l'appliquaient, bien sûr, dans l'ensemble, ce serait mieux, mais avoir une stratégie beaucoup plus agressive de négociation sur le partage de ces rentes de matières premières avec les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de rentrées financières. Et une fois qu'on a ces rentrées financières, reste la question de l'investissement dans les bons secteurs pour pouvoir se développer et être de plus en plus autonome. Ça devrait être ça, le but, parce que l'autonomie et l'industrie créera des emplois. Créer des emplois, ça permettra aux jeunes diplômés de là-bas de rester chez eux et de travailler chez eux. Ce qui est le désir de tout le monde, personne n'a envie de migrer, de prendre une embarcation de fortune et même les migrations qui se font, on en parlera dans le deuxième sujet. Mais dans les meilleures qualités, c'est toujours des moments difficiles, des drames, parce qu'on est séparé de sa famille, etc. Donc c'est très compliqué. Donc là, ça permettrait d'assurer un avenir à une jeunesse qui n'en a pas dans son pays parce qu'il n'y a pas d'activité économique.